Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon numéro 9 allant du 20 au 26 août. Jésus soulage. Études de la semaine. Marc 5, les versets 22 à 43. Marc 10, les versets 46 à 52. Jean 5, les versets 1 à 9. Psaume 139, les versets 1 à 13. Marc 2, les versets 1 à 12. Et acte 9, les versets 36 à 42. Versa mémorisé. Jésus parcourait ville et village. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Matthieu 9, verset 35, dans la version Bible en français courant. Une retraitée adventiste d'un pays africain ne voulait pas pour autant s'arrêter de témoigner. La population locale avait besoin de guérison à cause des ravages du sida. L'urgence, c'était de nourrir convenablement les orphelins du sida. En 2002, elle a commencé avec son église à donner un bon repas aux enfants du quartier et ce, 6 jours par semaine. Ils ont commencé avec 50 enfants. Et en 2012, ils servaient 300 enfants par jour. Ils ont alors ouvert une école maternelle et aujourd'hui, 45 de ces enfants la fréquentent. D'autres services distribuent des vêtements avec Adra. Partage des légumes et du maïs qui poussent dans un jardin qu'ils entretiennent et s'occupent de malades. L'église a inauguré un programme de formation pour les femmes qui enseignent les unes aux autres des compétences manuelles pour leur permettre de gagner leur vie. Cette démonstration de l'amour de Jésus a donné naissance à une nouvelle église. Il y avait 5 membres au départ et en 2012, 160 personnes la fréquentaient. Dieu a fourni des moyens pour bâtir un orphelinat et une nouvelle église en 2012. Quel exemple puissant et concret de l'importance pour les chrétiens de répondre aux besoins des populations ? Et nous vous laissons à cette réflexion. Passant par les villes et les villages, Jésus annonça la bonne nouvelle et guérit les malades. Nous devrions nous aussi servir les autres de toutes les manières possibles. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au dimanche 21 août. Interruption pour cause de ministère. Jésus descend du bateau sur le rivage près de Capernaum, voire Marc V. Ses disciples sont encore sous le choc de la rencontre éprouvante avec l'homme possédé de la décapole. Comme d'habitude, une foule est là pour le rencontrer. Désiré d'attirer son attention, des individus parmi la foule se bousculent pour être près de Jésus. Immédiatement, quelqu'un lui demande de l'aide, cette fois un dirigeant de la synagogue. Lisons Marc V, les versets 22 à 43. Tandis que Jésus est en route pour répondre aux besoins de ce chef de la synagogue, par quoi est-il interrompu et comment réagit-il à cette interruption ? Plus important encore, quelles leçons devons-nous retirer de cette histoire pour nous-mêmes et la manière dont nous réagissons quand nous sommes interrompus en plein ministère ? Marc V, les versets 22 à 43. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le prissait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survers de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne craie pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Verset 40. « Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitakumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suit la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. « Soyons clairs. Personne n'aime être interrompu. Nous sommes occupés, nous avons des choses à faire, des endroits où aller, des choses à régler. Nous nous fixons des objectifs que nous voulons atteindre et parfois en un temps donné. Et il peut arriver que l'on soit interrompu. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient avec un besoin ou avec une demande d'aide, cela peut nous contrarier, si le moment n'est pas bien choisi. Parfois, on ne peut pas juste laisser de côté ce que l'on est en train de faire. En même temps, n'est-ce pas souvent une simple question de volonté ? » Et pourtant, les plus grandes occasions de répondre aux besoins des gens se présentent souvent sous la forme d'interruptions. Nous essayons de les éviter la plupart du temps et nous nous fâchons quand nos plans sont contrariés. Quand nous considérons le ministère de Jésus, nous remarquons pourtant que certains des besoins auxquels il a répondu se sont manifestés sous forme d'interruptions auxquelles il a répondu avec amour. Quand on y pense, beaucoup des occasions que nous avons pour témoigner sont des interruptions. Nous avons déjà vu l'histoire du bon Samaritain. Qui sait où il allait et ce qu'il devait faire quand il s'est retrouvé devant cet homme ? Pourtant, il s'est quand même arrêté pour s'occuper de lui. Difficile de faire mieux en matière d'interruption. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un vous a interrompu avec un besoin et une demande d'aide ? Comment avez-vous réagi ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont les trois besoins les plus urgents de votre communauté ? Notez un besoin physique, un besoin social et un autre besoin tiré de n'importe quel aspect pertinent de la vie communautaire. Au revoir et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 22 août. Que puis-je faire pour toi ? Lisons Marc 10, les versets 46 à 52 et Jean 5, les versets 1 à 9. Dans les deux cas, Jésus pose des questions. Pourquoi fait-il cela ? Marc 10, les versets 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une à ses grandes foules, le fils de Timé, Barthimé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon vers vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prend ton lit et marche. » Remarquez que dans les deux cas, Jésus a demandé ce qu'il voulait, même si cela semblait pourtant évident. Et même si leurs besoins avaient été cachés, Jésus aurait tout de même su de quoi il s'agissait. Mais en posant ces questions, Jésus a fait preuve de respect envers ces hommes. Il a montré qu'il les écoutait et, en les écoutant, qu'il se souciait de leurs difficultés. Bien souvent, les gens, plus que toute autre chose, veulent simplement quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui les écoute. Parfois, le simple fait de parler de ces difficultés peut aider à se sentir mieux. Réfléchissez un instant à la situation suivante. Vous entrez dans le cabinet de médecin et vous jette un simple regard, rédige une ordonnance et vous renvoie chez vous. À n'en douter, vous vous poseriez de sérieuses questions sur sa capacité de diagnostic. Vous diriez, le médecin ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas pris mon pouls ni pris ma tension. L'une des règles d'or de la pratique médicale est la suivante. D'abord le diagnostic, puis le traitement. La même idée s'applique à l'œuvre missionnaire médicale. Elle se concentre sur le bien-être des gens et sur le fait de répondre à leurs besoins dans leur ensemble. Trois d'églises pensent déjà tout savoir ou bien jouent au devinette sur les besoins de la population. Quand on fait l'effort de parler aux gens de leurs besoins ou des besoins de la population, ils savent que l'on s'intéresse à eux. Et de notre côté, nous apprenons comment servir d'une manière appropriée et qui sera appréciée. De plus, nous nous faisons de nouveaux amis. Souvenez-vous que vous pouvez triompher de l'opposition la plus tenace en vous intéressant aux gens que vous rencontrez. C'est ce que faisait le Christ quand il était ici-bas. Lors de ses déplacements, il accomplissait l'œuvre d'un missionnaire médical. « Imitons-le, donnons à manger à ceux qui ont faim, procurons des vêtements à ceux qui sont nus et consolons les affligés. » Nous n'avons pour la plupart aucun problème pour exprimer nos opinions. Comment apprendre à mieux écouter ? Et nous vous laissons avec la question du jour, être les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Au revoir et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 23 août. Les besoins plus profonds. Jésus qui est Seigneur savait plus de choses sur les gens qu'il n'en savait eux-mêmes. Dans les évangiles, on trouve de nombreux récits qui montrent que non seulement Jésus connaissait les pensées des gens, voire Marc 2, verset 8, mais aussi leur histoire, Jean 4, verset 18. Lisons psaume 139, verset 1 à 13. Que nous dit la parole de Dieu ? Psaume 139, verset 1 à 13. Verset 6. Verset 11. Comme nous l'avons vu hier, Jésus connaissait les besoins des gens et ce sont ses besoins qu'il comblait. En fait, il connaissait même les besoins cachés sous la surface. On le voit dans l'histoire du paralytique. À la surface, on voyait bien qu'il avait besoin de guérison physique, mais il y avait autre chose de plus profond. Et c'est pourquoi, avant même de lui dire de prendre son lit et de marcher, Jésus lui a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Lisons Marc 2, verset 1 à 12. Concernant cet homme, qui avait-il de caché ? En quoi ce besoin plus profond peut-il constituer un problème pour tous ceux que nous cherchons à aider ? Marc 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le troie de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ? » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 11. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus savait que le problème ici n'était pas seulement de nature physique. Et cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Si seulement il pouvait voir Jésus, obtenir la certitude de son pardon, avec la paix du ciel, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir de Dieu. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons évidemment pas voir ce qui est caché comme Jésus. Mais ce que nous savons en revanche, c'est que toutes les personnes que nous servons sont forcément des créatures ravagées par le péché. Autrement dit, quels que soient leurs besoins visibles, elles ont également besoin de grâce, d'assurance, de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est mort pour eux et qui ne veut que leur bien. Réfléchissez à votre besoin de l'assurance du salut et de la conscience que Dieu vous aime. Comment aider d'autres à connaître cette même assurance et ce même amour ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous disposé à accepter Jésus comme sauveur personnel ? Ou êtes-vous incertain de vos sentiments à l'égard de son salut ? Si tel est le cas, que pouvez-vous faire ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 24 août. Dorcas à Joupé. Lisons acte 9, les versets 36 à 42. Que faisait Dorcas à Joupé quand elle découvrit les besoins de la population autour d'elle ? Dans acte 9, le verset 41, qu'implique l'expression « les croyants et les veuves » ? Acte 9, les versets 36 à 42. Il y avait à Joupé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joupé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, en vue Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joupé et beaucoup croirent au Seigneur. Dorcas était une disciple d'action. Il y avait à Joupé une femme, disciple, nommée Tabitha. Acte 9, le verset 36. Peut-on dire « Il y a à, nom de notre ville, des hommes et des femmes, disciples nommés, nom de votre Église, qui font beaucoup d'œuvres, bonnes et d'actes de compassion. » Acte 9, le verset 36. Les croyants sont des membres d'Église chrétiens. Les veuves comprennent peut-être les membres d'Église ainsi que ceux qui n'étaient pas membres. D'orcas servaient les deux indifféremment. Votre Joupé doit se trouver à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de votre Église. Se préoccuper de manière constante de ceux qui sont dans l'Église constitue également une stratégie d'évangélisation puissante, voire acte 2, les versets 42 à 47. Les gens de l'extérieur pourront alors dire « Voyez comme les adventistes du sixième jour s'aiment et prennent soin les uns des autres. » Lisez-vous Jean 13, verset 34 et 35 et Jean 15, verset 12. Quel est le message commun aux trois textes et pourquoi est-il si important de le suivre pour nous en tant qu'Église ? Pourquoi cependant peut-il être parfois si difficile à suivre ? Jean 13, verset 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Jean 15, verset 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Quand nous projetons de servir ceux qui sont en dehors de notre Église, nous devons considérer quel style ou quelle approche nous allons employer. Amy Sherman décrit trois styles qu'une Église peut avoir quand elle sert ceux qui l'entouront. Premièrement, le style « colon » répond aux besoins de la population qui vit autour de votre Église. La femme qui est un ministère auprès des malades du sida choisit la population proche comme joupée. Deuxièmement, le style jardinier développe des liens avec la population qui habite en dehors du secteur immédiat de l'Église. Comme des jardiniers considèrent leur jardin comme une extension de leur maison. Parfois, plusieurs églises s'associent pour faire fonctionner une maison de quartier en dehors de chacun de leur quartier. Dans une ville donnée, plusieurs églises gèrent un magasin diététique qui a donné lieu à la création d'une nouvelle église. Troisièmement, le style berger sert à une population particulière plutôt qu'un quartier géographique particulier. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Pourquoi nous est-il difficile de regarder au-delà de nous-mêmes en aimant les autres ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle Nous voilà aujourd'hui 25 août, l'Église à l'œuvre. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, verset 3 de la version Parole de vie Une fois que votre église a une vision claire de la manière dont elle peut soulager la population, il est important de développer un plan grâce auquel tous les départements de l'église peuvent agir de concert afin de faire de cette vision une réalité. Même si vous ne vous considérez pas comme un leader dans votre église, vous pouvez apporter votre contribution. Il est également bon que tous les membres d'église comprennent ce processus car il s'agit de la mission de votre église envers la communauté. Dans l'idéal, un projet stratégique d'église devrait être basé sur des données provenant d'au moins trois sources. Premièrement, des données tirées des principes bibliques et de l'esprit de prophétie. Deuxièmement, une connaissance des besoins de la population. Et troisièmement, des informations apportées par les fidèles. Certaines églises organisent des réunions pendant lesquelles tous les membres d'église sont invités à partager leurs idées et leurs rêves pour évangéliser et aussi pour améliorer la vie de l'église. Lisons Luc 14, verset 25 à 35. Qu'est-ce que ce passage a à voir avec l'engagement et l'organisation nécessaires pour accomplir la mission de votre église? Luc 14, verset 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Verset 31, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si ce sel perd sa saveur, à quoi la saisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. En considérant le processus nécessaire pour répondre aux besoins de la population de manière efficace, vous vous dites peut-être, « Cela demande trop de temps et d'engagement. Nous préférons prendre des raccourcis. » Les deux paraboles nous mettent en garde. Il ne faut pas prendre à la légère les responsabilités de la mission et du discipula. Il nous rappelle qu'analyser et prévoir la mission sont des points essentiels. C'est une question de bonne intendance. La saveur du sel dans Luc 14, verset 34, représente la dévotion. Sans cela, notre service, notre discipula ne sert à rien et n'a aucun sens. Nous avons besoin d'une dévotion fervente et fidèle envers notre Seigneur. Et si nous avons cela, une dévotion fervente et fidèle envers le ministère s'en suivra naturellement. Comment accentuer l'organisation et la préparation dans les projets d'évangélisation de votre Église avant de vous lancer ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle approche devez-vous adopter pour expliquer à un ami ce qu'être sauvé signifie ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au vendredi 26 août pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire Deutéronome 15, verset 11, Job 29, verset 11 à 17, Proverbe 14, verset 31, Proverbe 19, verset 17, Acte 3, verset 6, Jacques 1, verset 27 à Jacques 2, verset 5. Aussi, dans le livre, le ministère de la Bienfaisance, le chapitre pionnier en Australie, aux pages 244 à 252, écrit par Hélène G. White. Paul, tout comme Jésus, s'attachait à répondre aux besoins que les gens exprimaient. On le voit par exemple dans le fameux récit de Paul à l'arrêt aux pages d'Athènes. Acte 17, verset 23, Paul, inspiré par l'idolâtrie dont il a été témoin dans la ville, se lance dans des discussions animées avec les intelligentsia locales et tous ceux qui, sur la place du marché, veulent bien discuter avec lui. Il prend conscience de leurs besoins et de leurs problèmes. Il découvre que dans leur vie, il y a un vide en forme de Dieu inconnu et qu'ils ont besoin de connaître le vrai Dieu et d'arrêter d'adorer des idoles inutiles. Il commence ensuite à prêcher dans la synagogue où se trouvaient à la fois les juifs et les non-juifs qui adoraient Dieu. Acte 7, verset 17, dans la version Bible en français courant. Autrement dit, il a saisi les occasions qui se présentaient pour proclamer l'évangile. Paul a cherché à rencontrer les gens là où ils se trouvaient, comme on le voit dans la manière dont il parle aux gens à l'extérieur de la synagogue et dans la rue. Les foules croyaient en quelques divinités car ils avaient bâti un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Acte 17, verset 23. Il cite même plus tard l'un de leurs poètes qui a écrit quelque chose de vrai. Nous sommes aussi salinés. Acte 17, verset 28. Prenant leurs situations comme point de départ, ils tentent de les attirer loin de leurs idoles jusqu'au Dieu vivant et jusqu'à Jésus ressuscité des morts. En bref, après avoir évalué les besoins de ceux qu'il voulait atteindre, Paul a ensuite essayé de contribuer à combler ses besoins. À méditer, celui qui, par son enseignement, montrait à tous les hommes la voie qui conduit à la paix et au bonheur, se préoccupait autant de leurs nécessités temporelles que de leurs besoins spirituels. Pourquoi, d'après cette citation, devons-nous répondre aux besoins des gens? Pourquoi, quand on pense évangélisation, devons-nous faire attention à ne pas oublier ce qu'est notre objectif ultime? Quel est-il? Justifiez votre réponse. Comment apprendre à considérer certaines interruptions non comme des nuisances, mais comme des occasions sacrées pour aider les autres? En quoi, Galate 2, verset 20, nous aide-t-il dans ce domaine? Pour conclure, une étude adventiste à l'échelle mondiale effectuée en 2001 a révélé qu'environ 29% seulement des membres d'église subviennent aux besoins de leur communauté. Pourtant, l'évangile ne se résume pas à prêcher la vérité du salut par la foi. Selon Luc 4, les versets 16 à 21, il consiste aussi à venir en aide aux pauvres, aux affamés, aux opprimés, aux malades et aux prisonniers. En réalité, Jésus focalisa son ministère sur les besoins des gens. Dans Luc 4, les versets 17 à 19, nous lisons sa déclaration de mission. Dieu m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés. En tant que disciple moderne du Christ, sa déclaration de mission doit aussi être la nôtre. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. C'est la première. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?